Nous allons lire le psaume 124. Alors, des eaux nous entraînaient, en torrents nous submergeaient, alors nous submergeaient des eaux bouillonnantes. Béni soit le Seigneur qui n'a pas fait de nous la proie de leurs dents. Comme un oiseau, nous avons échappé au filet des chasseurs. Le filet s'est rompu, nous avons échappé. Notre secours, c'est le nom du Seigneur, l'auteur des cieux et de la terre. J'aimerais vous parler du 12 décembre à Genève. Mais attention, je ne vais pas évoquer le 12 décembre 1602, mais maintenant le 12 décembre 1603. Nous apprenons, en lisant le registre de la Compagnie des pasteurs de Genève, que des cultes spéciaux ont eu lieu ce jour-là. Je vous lis en extrait de ce registre. Le lundi 12e, l'assemblée extraordinaire fut assemblée dès le matin, entretenue par la lecture de la parole de Dieu et chant de psaume jusque à 8 heures, que le serment commença avec chant des psaumes 124 et 125 avant et après le serment. « Et l'exhortation faite pour louer Dieu qui nous avait sauvé l'année précédente au même jour, pour s'amender et pour prier Dieu qu'il nous conserve contre les entreprises plus grandes de nos ennemis qui maintenant de plus fort machines de nous accabler. » Je termine ici cette citation. Mais ce registre nous apprend que dans les trois temples de la ville, c'est-à-dire le temple de Saint-Pierre, le temple de Saint-Gervais et le temple de la Madeleine, dans les trois temples de la ville, le peuple s'est rassemblé à 7 heures du matin. C'était en lundi. Si l'on voulait célébrer en culte, il fallait forcément le faire avant que ne commence la journée de travail. C'est donc à 7 heures du matin qu'on vient chanter les psaumes et à 8 heures, à Saint-Pierre, commence le serment. Vous l'avez entendu, avant le serment et après le serment, nous chantons les psaumes 124 et 125. Aujourd'hui, nous n'avons chanté que le 124. Mais c'est en psaume qu'à Genève, depuis 1603 en tout cas, on considère comme étant le psaume de l'escalade, un peu comme si le roi David avait de longs siècles à l'avance prévu ce que les Genovois auraient à chanter pour louer Dieu au XVIIe siècle. J'aimerais relire maintenant ce psaume. Vous avez entendu, il est très court. Et je ne changerai qu'un seul mot dans le psaume. Que David me pardonne. Je dirai ici, dans l'esprit des Genovois de 1603, Genève, à la place d'Israël. Et en entendant ce psaume, nous allons nous mettre à la place de nos ancêtres de 1603, qui se rappellent tous ce qui s'est passé l'année précédente et qui chantent le psaume dans la mélodie même que tout à l'heure nous avons chantée. Sans le Seigneur qui était pour nous, que Genève leur dise, sans le Seigneur qui était pour nous, quand des hommes nous attaquèrent, alors, dans leur ardente colère contre nous, ils nous avalaient tout vif. Alors des eaux nous entraînaient, en torrents nous submergeaient, alors nous submergeaient des eaux bouillonnantes. « Béni soit le Seigneur, qui n'a pas fait de nous la proie de leurs dents. Comme un oiseau, nous avons échappé au filet des chasseurs. Le filet s'est rompu, nous avons échappé. Notre secours, c'est le nom du Seigneur, l'auteur des cieux et de la terre. » Ce psaume est ce qu'on pourrait appeler une reconnaissance communautaire. Si le mot « merci » était en verbe, il serait ici conjugué à la première personne du pluriel. « Nous, ensemble, en tant que communauté, nous disons merci à Dieu. » Ce psaume, c'est d'abord un témoignage. Vous l'avez entendu, à aucun moment, on ne s'adresse à Dieu comme dans une prière, en lui disant « Seigneur, viens à notre aide », comme c'est le cas dans nombre de psaumes. Ici, c'est plutôt dans « témoignage » qu'il s'agit. « Nous avons failli passer à la casserole, mais le Seigneur nous a délivrés. » Ce témoignage comprend, vous l'avez entendu, ces deux éléments très simples. Le premier, c'est que nous avons de justesse échappé à l'ennemi. Le second, c'est que nous comprenons par là que Dieu est avec nous. En d'autres termes, ce témoignage du psaume nous dit ceci, « Il s'en est fallu de peu. » Si Dieu s'était détourné de nous, si Dieu s'était détourné de son peuple, ne serait-ce qu'une fraction de seconde, ou alors pour reprendre cette expression qu'on trouve souvent sous la plume de Calvin pour désigner en moment infinitésimal, ne serait-ce qu'une minute de temps. Eh bien, si Dieu s'était détourné de nous, s'en était fait de nous. Et c'est ce que disent les gens de Genève le lundi 12 décembre 1603. Le peuple remercie Dieu. Notez à cet égard qu'on fait en culte à Genève pour l'escalade depuis 1603 et que le cortège de l'escalade ne sera organisé que trois siècles plus tard, au début du XXe siècle. Pendant tout le XVIIe, pendant tout le XVIIIe et pendant tout le XIXe siècle à Genève, il y a eu des cultes de l'escalade, mais il n'y avait pas encore de cortège. Alors, nous retrouvons peut-être cette année, comme l'an dernier, cette situation où les principales manifestations de l'escalade ne sont pas de l'ordre du folklore commémoratif, mais de l'ordre du culte de reconnaissance. À cet égard, précisons tout de même que quand nos ancêtres remerciaient Dieu pour la délivrance de l'escalade, il n'y avait certainement pas de sapins dans les temples. D'ailleurs, les Genevois ne célébraient pas la fête de Noël avant bien longtemps et c'est ce qui conduisait nos amis, les protestants de Berne, de Bâle et de Zurich, nos alliés, à se moquer avec ironie de ces braves Genevois qui, au mois de décembre, disaient-ils, ne célèbrent pas la venue du Christ dans le monde, mais n'oublient jamais de célébrer une délivrance temporelle face au duc de Savoie. Cette reconnaissance a évidemment toute sa place, mais on peut tout de même se poser ici une question. Voyez, imaginez que nous échappions de justesse à la mort dans un terrible accident d'automobile. Vous comprendrez que nous serons pris d'un sentiment de reconnaissance et que nous dirons merci au Seigneur de nous avoir préservés. Mais, si nous faisons un trajet en voiture et qu'aucun accident, jamais de menace, est-ce que nous n'aurions pas lieu de dire merci aussi ? Imaginez que nous sommes à la montagne et que tout à coup, notre pied dérape et que nous manquons de tomber dans un précipice, mais, au dernier moment, on peut se raccrocher à une racine et on a la vie sauve. On est pris d'un sentiment de reconnaissance. Mais pourquoi ce même sentiment de reconnaissance ne nous étreindrait-il pas en l'absence du précipice ? On peut multiplier les exemples. Nous échappons miraculeusement au naufrage d'un bateau et avec peine nous gagnons la côte où nous nous échouons tel Ulysse, hors de souffle. et nous remercions Dieu de nous avoir sauvés la vie. Mais si notre voyage en bateau ne connaît pas la moindre amicroche, est-ce que nous n'aurions pas des raisons là aussi de dire merci ? Imaginons que nous échappions à une maladie. Nous sommes pris d'un sentiment de reconnaissance. Mais si nous n'échappons à aucune maladie parce que nous sommes en bonne santé, nous ne dirions pas merci ? Imaginons que la foudre ou une météorite tombe à quelques mètres de nous, aussitôt nous nous épongeons le front et nous disons merci à Dieu de nous avoir préservés. Mais si la foudre ne tombe pas et que ne tombe aucune météorite, nous n'aurions pas de raison de dire merci ? En d'autres termes, il faut bien sûr remercier Dieu quand la mort est imminente et que nous lui échappons, mais est-ce que nous ne devons le remercier que dans ces moments-là ? Le psaume 124 nous invite, mes amis, à dire ensemble notre louange. Mais cette louange, nous avons tant de raisons de la proclamer à Dieu. Nous pourrions remercier Dieu d'avoir la vision, d'avoir l'ouïe qu'il nous a donnée. Nous pourrions remercier Dieu pour notre nourriture et pour l'eau qu'il nous donne, sans attendre d'être au seuil de la famine. Nous pourrions remercier Dieu pour l'air qu'il nous donne de respirer sans que nous y fassions attention, sans attendre de devoir échapper au ventilateur des soins intensifs. Nous pourrions remercier Dieu pour toutes les personnes que nous aimons, pour nos parents, pour nos amis, sans avoir à attendre que ces personnes soient en danger de mort imminente. Vous voyez, il y avait au XIIIe siècle en Italie un homme qui était très malade. Il s'appelait François et vivait dans la petite ville d'assises en ombrie. François a lui aussi composé un psaume et ce psaume, le cantique de frères Soleil est si beau qu'on aurait presque l'ajouté au psautier de David. François remercie Dieu pour le soleil. Il le remercie pour la lune et les étoiles. à quand remonte la dernière fois où devant le ciel nous avons dit merci à Dieu pour la lune et pour les étoiles. François remercie Dieu pour le ciel et pour l'air. Il le remercie pour sœur eau. François remercie Dieu pour le feu qui est joyeux et robuste et fort et qui éclairent la nuit. Il remercie Dieu pour notre terre qui nous donne des fruits et à manger. Il le remercie même si à ce moment-là il ne manque ni du soleil ni de la vision de la lune et des étoiles ni de l'air ni de l'eau ni de feu ni de la terre. Il le remercie parce que tout son être est tendu vers cette reconnaissance. Le psaume se termine par ces mots que nous sommes invités à faire nôtre. Notre secours c'est le nom du Seigneur l'auteur des cieux et de la terre. Quelques siècles plus tard l'apôtre Paul dans la lettre qu'il écrit à ses amis de Rome fera écho je crois précisément à ce psaume en disant « Si Dieu est pour nous qui sera contre nous ? » Vous pouvez relire ces mots que vous trouverez au chapitre 8 de l'Épître aux Romains. C'est au verset 31. « Si Dieu est pour nous qui sera contre nous ? » Si le Créateur est pour nous le Créateur de notre galaxie dans laquelle se trouve environ 200 milliards d'étoiles si le Créateur de toutes les galaxies qui sont elles aussi au nombre de quelques centaines de milliards si celui-là le Créateur est pour nous qui serait contre nous ? Si le Sauveur est pour nous si ce Dieu qui vient nous dire son amour en Jésus-Christ est pour nous et il nous le dit je suis pour vous je suis dans votre camp je suis avec vous eh bien qui sera contre nous ? Voyez la vie chrétienne ça n'est sans doute pas la promesse d'une existence dans un fauteuil notre vie c'est parfois c'est souvent une vallée de larmes mais dans cette vie que nous traversons nous avons la promesse que Dieu est pour nous et cette promesse nous devons la recevoir jusqu'à ce qu'elle fasse naître dans notre cœur à tout instant ce désir de louange point n'est besoin pour cela d'échapper de justesse à l'attaque des savoyards de Charles Emmanuel cette louange cette louange nous pouvons la vivre en chaque instant et en chaque instant nous sommes invités à nous dire tiens pourquoi est-ce que ici maintenant j'aurais une raison de rendre grâce à Dieu ce peut être le verre d'eau que nous buvons ce peut être la personne aimée que nous rencontrons ce peut être l'air que nous respirons ce peut être le trajet que nous faisons sans encombre alors tout cela certains disent ben oui c'est normal et bien non tout cela doit nous remplir de reconnaissance envers Dieu et nous avons au jour de l'escalade comme au cours des 364 jours de l'année à nous rappeler ces mots de Paul si Dieu est pour nous qui sera contre nous Amen